C'est dans cette petite mare d'eau, comme vous voyez à l'écran, que le jeune garçon de 23 ans a été englouti après avoir révélé quelques informations secrètes à sa tante. Je ne m'attendais pas à que l'enfant devait tomber dans la boue. Je m'étais assise devant le portail. L'enfant s'est mis debout. Il est parti se mettre debout devant moi. Il a tracé un cercle. Il s'est mis devant le cercle, au milieu. Il commence à faire ces choses-là, des fétiches qu'il fait sur la ligue de raconter, je ne sais pas comment on appelle ça, des incantations. Il a dit, les sirènes d'eau, les gens de ce monde-là, le plus marabout de ce monde-là, je ne veux plus vous servir. Pour moi, c'est fini la journée d'aujourd'hui. Je suis pour moi fatigué. Laissez-moi. Moi, je suis devenu comme ça. C'est Pépé Miemounitou qui m'a sacrifié et Papa Vianney qui m'a sacrifié. Hier soir, j'étais avec Papa. Papa m'a remis ce truc-là. C'est pourquoi, Maman, j'étais confiée tout ça. Ne cache rien. Dis tout. Peu importe quelle personne qui va venir t'interroger. Il faut dire tout. Sache-le que c'est Papa qui m'a sacrifié et Pépé Miemounitou. Il m'a donné ça. Il m'a montré le code quand il a tracé le cercle et ce qu'il est en train de faire, il est rentré au milieu du cercle. Il a tapé pendant sept fois. Il a quand réinvoqué. Il est tombé par terre. Il s'est allongé par terre. Il a pris du sable. Il a mangé. Lorsqu'il a mangé du sable, il s'est mis debout avec une pièce de 50 francs. Il a pris la pièce de 50 francs. Il a dit, je vous remets votre 50 millions que vous m'avez remis. Je vous remets votre 50 millions. Mais sachez-le que la journée d'aujourd'hui, moi, je ne peux plus encore vous servir. Il a enlevé la t-shirt qu'il avait. Moi, j'ai dit, pressé, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il ne me regardait plus. Il ne m'écoutait plus. La deuxième fois, il voulait enlever la ceinture pour rester nue devant ses soeurs. Je me suis mis debout pour aller attraper l'enfant. Il a pris la fuite. Il est parti de tomber dans le mardeau. J'ai hâté les pas pour aller attraper l'enfant. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Je me suis blessée. Je me suis fait couper le pied. Je suis rentrée tout justement là où il avait la boue. La boue m'est arrêtée jusqu'ici là. J'ai beau chercher, j'ai beau chercher, je n'ai même pas trouvé le corps de l'enfant. Les gens sont arrivés pour m'aider. Ils sont rentrés dans le trou. Il n'y avait même pas le trou sur le petit mardeau là. Ils ont rentré. Ils ont cherché. On a mis les échelles. On a cherché. Et jusqu'à présent, on ne retrouve plus le corps de l'enfant. Quand vous voyez le niveau de l'eau, on ne peut pas dire qu'une personne peut s'évader là. C'est vraiment quelque chose de déplorable. Signalons qu'un cas insolite de ce genre s'était produit au quartier Ngofou dans l'affaire Makosso-Alphonse en 2006. Et aujourd'hui, nous retiendrons en mémoire l'affaire Miamounitou-Pressy-Vianel, récemment détenteur du BAC 2022.